C'est un sommet d'abord informel, c'est une rencontre de trois amis qui se voient régulièrement et c'est une occasion pour comparer les points de vue sur les grands sujets d'actualité internationale et aussi pour préparer peut-être ensemble des grandes échéances internationales qui vont venir dans les mois prochains, je pense notamment au sommet de l'OCE à Astana début décembre, éventuel sommet autant en Russie à Lisbonne vers le mi-novembre et puis bien sûr la présidence de la France à G20 et G8 qui commence à partir de novembre prochain. Je crois que dans le monde multipolaire que nous voyons maintenant émerger, l'Union Européenne et la Russie sont deux grands pôles en Europe qui se concertent sur plusieurs questions. Nous avons des consultations régulières politiques où on passe en revue tous les grands problèmes de la politique internationale, Iran, Afghanistan, le Proche-Orient, tous les autres sujets d'actualité. Il y a aussi l'ordre de jour économique, comme je l'ai déjà dit, c'est le partenariat pour la modernisation. Il y a le dialogue sur les questions humanitaires, je parlais déjà des visas, mais c'est aussi la libre circulation des étrangers en Russie. Pour la Russie, l'Union Européenne, c'est le partenaire le plus important, aussi bien sur le plan économique, puisque plus de la moitié de notre commerce revient à l'Union Européenne, mais aussi sur le plan politique. La Russie se sent très proche de l'Union Européenne pour plusieurs sujets de l'ordre du jour, de l'agenda international. C'est vraiment notre partenaire majeur, aussi bien économique que politique.